Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre du blog reflexformesanté.com Le blog pour avoir la forme et la santé Simplement, naturellement, efficacement et durablement Alors aujourd'hui je voulais revenir sur un petit sujet Qui à mon sens est vraiment primordial Ce sujet c'est tout simplement le système digestif Et notamment une aide incroyable pour ce système digestif Qui est le psyllium, le tégument de psyllium blond Alors, pourquoi parler du tégument de psyllium blond ? En fait tout simplement parce que c'est une plante qui est assez incroyable C'est une plante en fait qui vient à la base d'Inde Et en fait cette plante a la faculté de nettoyer notre système digestif Alors vous allez me dire, ok, quelle est la raison ? En fait on a un mode de vie aujourd'hui qui est complètement Et ça, qu'on le veuille ou non, que l'on mange ce que l'on veut, etc. Mais on a un mode de vie qui fait que l'on a des stress Il y a dans ce que l'on mange énormément de résidus Qui peuvent être des pesticides, etc. Les hormones, bref, il y a des métaux Ensuite, il y a dans les aliments eux-mêmes Il y a des aliments qui se digèrent beaucoup plus facilement que d'autres Les viandes qui stagnent davantage En plus, en outre de tout ça, il y a aussi la qualité Il y a donc les conservateurs que l'on met dedans, etc. Tout ça, finalement, ça se retrouve au niveau de notre système digestif Il faut savoir qu'on mâche trop vite Donc, bon, voilà, tout ça, ça arrive facilement au niveau du côlon Et le but du côlon, il est très simple C'est qu'il y a deux choses dans le côlon Il y a une partie qui est pour l'assimilation C'est l'intestin grêle Et on mange pour assimiler Sinon, à quoi bon ? Et il y a une partie d'évacuation Donc, ce côlon, donc l'intestin grêle et le gros côlon En fait, bien souvent, il doit faire face à cet afflux de produits qui arrivent dedans Et il y a littéralement autour de sa membrane Donc, dans les tuyaux Qui ne sont pas des tuyaux plats, comme ça, ronds Mais qui sont remplis de villosité Et dans ces tuyaux, bien, stagne la matière Et les matières peuvent stagner comme ça pendant des années Des dizaines d'années Et au final, ça fait comme des cailloux Qui vont putréfier, littéralement Et qui vont irriter la membrane En irritant la membrane, ça va vous donner chez vous des irritations En plus, ça va colmater la membrane Donc, ça va empêcher l'assimilation Et ça va irriter Donc, ça va créer plein d'inflammations, comme je viens de le dire Mais en même temps, ça va vous empêcher de pouvoir assimiler correctement Les aliments que vous mangez Donc, vous allez manger Vous allez fatiguer votre corps Et vous n'allez pas pouvoir utiliser les nutriments Pour cela, il y a une technique Quelque chose de très, très simple C'est une plante, donc, qui est naturelle C'est ce qu'on appelle le psyllium blond Il y a un petit lien ici, où vous pouvez le trouver Donc, par rapport à une association Vous pouvez le trouver également sur ce site Et alors, pour le prendre, c'est assez simple Le psyllium blond fonctionne aussi bien Pour les constipations, comme pour les diarrhées En fait, c'est un, ce qu'on appelle L'axatif de l'est, mais ça ne fait pas courir aux toilettes Assurez-vous Au contraire, en fait, ça va réguler Tout simplement votre transit Donc, ça marche pour les diarrhées Tout comme les constipations Ce qui est plutôt pas mal Ça va diminuer également le mauvais cholestérol Ça diminue le taux de glucose dans le sang Donc, c'est plutôt très, très bon pour les gens diabétiques Et en même temps, ce que ça va faire Eh bien, ça va diminuer les pics d'insuline Donc, en diminuant les pics d'insuline Ça évite effectivement également De prendre du poids Ce qui est plutôt pas mal Donc, ça va réduire les inflammations du côlon Parce qu'on va retirer finalement En fait, cette plante va venir au contact Avec l'eau que vous allez boire Va venir gratter finalement Les couches accumulées dans votre côlon Voilà Et ça va vous aider à vous maintenir en bonne santé Donc, cette plante doit être utilisée par tout le monde La postologie, entre guillemets Donc, en fait, on met une petite cuillère à café Alors, soit on la prend comme ça Donc, moi je vais le faire autrement Je prends des petites secondes Je prends un petit peu d'eau Voilà, rien n'est préparé Donc, on fait comme ça Il y a des gens qui n'aiment pas du tout Voilà, on prend un petit peu Donc Soit on le prend comme ça Si vous voulez Ou soit, en fait, on met une cuillère comme ça Dans de l'eau Et on mélange tout de suite Et on boit tout de suite Parce qu'en fait, sinon Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va s'épaissir Et après, c'est vraiment impossible à boire Donc, voilà Et vous commencez avec une petite cuillère à café En fonction de votre ressenti C'est-à-dire, si ça vous aide Eh bien, vous continuez avec votre cuillère à café Si ça ne vous aide pas Et que vous n'avez pas de résultat Eh bien, vous pouvez augmenter jusqu'à 3 à 4 cuillères à soupe Donc, allez-y doucement Continuez pendant une à deux journées À chaque fois avec la même dose Donc, une petite cuillère à café Pendant 2-3 jours Si vous n'avez pas de résultat Hop, vous passez à une grosse cuillère à café Etc, etc Faire des petites cures Je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps Mais vous faites une petite cure sur 2-3 semaines, un mois Vous voyez Et ensuite, vous arrêtez Etc, etc Entendu ? Voilà Donc, n'hésitez pas Si vous avez des questions concernant le tégumon de psyllium blond Eh bien, n'hésitez pas à le mettre sous cette vidéo Et puis, je vous encourage également à aller sur mon blog Reflexeforme et santé.com Pour y télécharger mon livre Objectif forme et retrouver une santé de fer Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner sur cette chaîne YouTube C'est juste ici Et vous aurez plein de vidéos Pour comment être en super forme Et avoir une super santé Je vous dis à très bientôt Bon courage à vous Sous-titrage ST' 501